Bonjour Jérôme. Bonjour Amit. Alors ravi de vous retrouver. Alors on va pas parler aujourd'hui ni de macroéconomie ni taux d'intérêt, non pas que ce soit important, mais on va se focaliser plutôt sur les entreprises et sur leurs résultats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a un petit peu de recul puisqu'on connaît les résultats en tout cas du quatrième trimestre de la plupart des grandes entreprises cotées et ils sont plutôt bons. Les résultats de l'année dernière donc de 2021 et puis ceux du quatrième trimestre qu'on connaît enfin maintenant sont bons. Quand on regarde les chiffres d'affaires, donc l'augmentation des ventes, on a des très belles croissances des ventes, 17% aux Etats-Unis, 22% en Europe, ce qui reflète une très bonne activité économique. On a même une légère accélération au quatrième trimestre par rapport à l'été où il y a eu un petit coup de Alors on pourrait aussi être étonné de ce que vous venez de dire dans le sens où on le sait, puisque vous parlez de résultats qui sont quand même plutôt assez assez bon, même très très bon, alors qu'on sait qu'il y a une hausse des prix de l'énergie, on sait qu'il y a des pénuries sur un certain nombre de segments de produits, notamment les semi-conducteurs qui sont très importants pour l'industrie automobile. Comment est-ce qu'on peut avoir des résultats pareils avec ces facteurs négatifs ? Alors ce qu'on remarque c'est effectivement les coûts de production, les coûts des composants, les coûts de fabrication augmentent, mais pour l'instant l'activité est suffisamment forte de telle sorte que les entreprises sont capables de répercuter les augmentations de coûts de production vers leurs consommateurs et donc leurs bénéfices augmentent très fortement aussi, plus 28% aux Etats-Unis, plus 44% en Europe, donc activité suffisamment forte que pour répercuter l'augmentation des coûts de production. Donc très bonne résistance au quatrième trimestre, cette capacité de répercuter les coûts sur le consommateur final, ça c'est pour le passé, c'est l'effet rétroviseur. Qu'en sera-t-il pour les prochains trimestres ? Tant que l'activité économique reste bonne, les entreprises pourront faire ça. À un moment donné on va s'attendre à ce que les coûts de production n'aient plus la même pression, que les prix de l'énergie se stabilisent, etc. Mais tant que l'activité économique reste bonne, les entreprises pourront le faire et d'après nous l'activité économique restera suffisamment forte pour que les bénéfices puissent continuer à croître. On s'attend à entre 5 et 10% pour cette année. Alors en préparant cette vidéo avec vous, je me suis rendu compte, c'est assez étonnant, c'est que l'Europe se comporte mieux sur ce plan-là que les Etats-Unis alors qu'on aurait pu s'attendre à exactement l'inverse. Exactement et ça c'est un signe que l'activité économique est forte. En Europe nous avons plus d'entreprises liées au cycle économique, dans les matières premières, dans l'énergie, dans les industries par rapport aux indices américains qui sont plus peuplés d'entreprises technologiques un peu décorrélées du cycle économique, pour faire simple. Et donc quand l'activité économique est forte, ce sont les entreprises européennes qui ont des meilleurs résultats et c'est ce qu'on a vu au quatrième trimestre. Augmentation des bénéfices en Europe, je le répète, 44% par rapport à 28% aux Etats-Unis. Merci Jérôme, j'ai compris grâce à vous qu'en Europe on a des idées pas de pétrole mais on a une industrie. Merci. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit. Merci Amit.